L'auteur écrit un texte, il n'écrit pas un livre, et on fait de ce texte un livre quand on lui a fait subir ou passer par de nombreuses étapes. Il faut orienter déjà souvent en amont l'éditeur. Ce qu'il fait, c'est qu'il oriente le contenu déjà de façon à ce qu'il corresponde à l'attente des lecteurs. Bien souvent par la commande qui va passer auprès de l'auteur. Il demande carrément à l'auteur d'écrire un livre sur tel ou tel tel. Ou de réviser son contenu de façon à ce qu'il soit davantage conforme avec les attentes du marché. Ça peut être en termes de qualité, mais ça peut aussi en termes de structuration du contenu. L'intervention de l'éditeur, je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas du tout comment on vous a parlé de ça jusqu'à présent, l'intervention de l'éditeur sur un texte peut être absolument considérable. Ça peut aller jusqu'à la réécriture partielle, voire totale. Ça dépend de la qualité des auteurs qui l'ont l'habitude de gérer, mais il y a vraiment des interventions qui peuvent être très très importantes de la part de l'éditeur sur un texte, pour en faire un livre. Ce qui fait également un livre, c'est la mise en page, qui garantit le confort de lecture. C'est le fait d'inclure le produit obtenu dans une collection qui va permettre de le repérer et de l'identifier. C'est le fait de doter l'ouvrage d'une couverture et d'un texte de présentation, ce qu'on appelle la quatrième de couverture, qui seront capables de séduire le lecteur et qui vont l'aider à identifier l'œuvre, le genre, encore une fois la collection. C'est aussi le fait de diffuser le livre à travers un réseau et qui ne reste pas enfermé dans sa petite pièce de stockage. C'est financer le stock pour permettre justement cette large diffusion et c'est enfin assurer la promotion du livre grâce au réseau de communication de l'éditeur. Voilà comment, à partir d'un texte, on fait un livre. Si vous prenez maintenant le cas d'un auteur qui s'auto-édite et qui croit qu'il suffit de mettre son livre sur Internet pour que ça devienne un succès puisqu'on l'ouvre au monde entier, j'en connais des centaines qui ont fait ça et qui n'ont pas eu un seul acheteur. Pas un seul acheteur. Alors, je vous amène à vous interroger vous-même. Un livre qui n'a pas un seul acheteur, est-ce que c'est un livre ? Qu'est-ce qui différencie à ce moment-là ce livre qui n'a jamais été vendu d'un texte photocopié qu'aurait fait l'auteur pour le ranger dans un coin de son armoire ou dans un tiroir de sa chambre ? Pour moi, un livre qui n'est pas vendu, ça n'est pas un livre. Ça reste un texte. La question se pose aussi pour les grands éditeurs qui sont des vrais éditeurs, qui savent faire leur métier d'éditeur, mais qui consciemment ou inconsciemment se débrouillent pour que leur livre e-book ne soit pas vendu. Alors, un e-book qui a été édité, entre guillemets, c'est-à-dire que tout le travail sur le texte lui-même a été fait, mais il n'a pas été édité dans le sens où on n'a pas fait en sorte que le livre se vende, est-ce que c'est encore un livre ? Pour qu'un livre numérique se vende, il faut que sa couverture soit spécifiquement étudiée pour le numérique. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez un livre papier dans un rayon et que vous hésitez à le choisir parmi un autre, vous avez une couverture qui fait au moins 10-18, au minimum. Et donc vous avez la place sur cet espace d'avoir tout un tas d'informations qui passent. Vous avez une mise en perspective de l'image et du texte qui est propre à ce format. Quand vous êtes sur Internet à hésiter pour savoir si vous choisissez un livre ou pas, vous avez un timbre-poste qui représente la couverture. Ce qui peut passer sur un format 10-18, ça ne passe pas du tout sur un timbre-poste. Donc si la couverture n'a pas été spécialement étudiée pour une vente sur Internet, c'est valable aussi d'ailleurs pour les livres vendus sur Internet, et bien votre livre, il ne se vendra pas. Et donc si, en tant qu'éditeur, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour qu'il se vende, moi je dis que vous n'avez pas fait votre travail d'édition, que le livre n'a pas été réellement édité, et donc que ça n'est pas un livre. La présentation, le texte de présentation, c'est pareil. Un texte de présentation, quand vous l'avez en quatrième de couverture, vous avez pas mal d'espace. Vous pouvez mettre un texte principal, plus une petite notice, plus un truc qui dit que Télérama a dit que c'était un super bouquin. Je plaisante, bien sûr. Voilà, vous avez de la place en tout cas pour faire figurer pas mal d'informations. Quand votre texte est présenté sur un site de vente en ligne, et bien ce n'est pas du tout pareil. Donc il faut que votre texte soit adapté à la vente en ligne, votre texte de quatrième de couverture. Si vous mettez un livre à plus de 5 euros, votre livre ne se vendra pas. Mais il ne se vendra pas du tout. À moins que vous n'ayez vraiment une campagne de publicité énorme. Des panneaux 4x3 dans le métro, toute la presse qui en parle, la télévision qui en parle, des émissions de prescription qui en parlent. Si vous n'avez pas une énorme machine de guerre pour pousser votre bouquin, à plus de 5 euros, vous n'en vendrez pas du tout. On va dire peut-être, allez, 20 dans l'année, quoi. En supposant que votre couverture soit super bien conçue. C'est déjà un challenge de vendre plus de 20 bouquins à plus de 5 euros dans l'année. Et que font les grands éditeurs aujourd'hui ? On voit qu'ils sont clairement au-dessus des 5 euros, mais très clairement. En fait, la limite, elle est plutôt d'ailleurs à 2,99 euros. Le seuil psychologique, il est là. Et enfin, si vous protégez votre livre par des DRM, vous êtes sûr déjà de perdre 80% des acheteurs potentiels. Voilà. Donc, je conclue, j'enfonce le flou, en disant que quand un éditeur fait en sorte, volontairement ou non, qu'un livre ne se vende pas, il le transforme en quelque chose d'autre qu'un livre. Et puis, je vous remercie.